Solidaire et écologique, l'association Envie Nord permet la réinsertion de personnes en difficulté grâce à la rénovation d'appareils électro-ménagers. En 30 ans, elle a remis en selle 17 000 personnes dans la région. L'association vient d'inaugurer un véritable magasin dans une zone commerciale de l'homme. Pierre Villepard, Mathieu Rapese. Un magasin flambant neuf, des machines rutinantes et garanties, pourtant tout ici est recyclé. Les clients semblent apprécier. Plutôt que de jeter, autant qu'ils retapent, puis si on peut le revendre, faire une association, c'est aussi bien. Ce n'est pas à condition que ça tienne, que ce soit bien fait quand même. C'est dans cet atelier, à quelques kilomètres de là, que ces machines ont été nettoyées et réparées. Le matériel provient bien souvent de l'échange réalisé en magasin lors de l'achat de matériel neuf. La remise en marche tient parfois à peu de choses. Le filtre bouché suffit pour que la machine ne tourne plus comme il faut. On prend la machine, on nettoie le filtre. Elle est repartie pendant 3-4 ans encore une fois. Fabrice, 59 ans, était au chômage. Son contrat avec l'association Envie lui permettra d'atteindre l'âge de la retraite. Ici, les contrats sont limités à 2 ans, mais ils sont d'abord des tremplins vers une future réinsertion. Les jeunes ont du mal à trouver du travail parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires ou alors qu'ils sont en précarité, qu'ils se retrouvent seuls aussi des problèmes familiaux. Ce qui est bien, c'est de pouvoir rentrer ici et d'avoir de l'expérience auprès des anciens qui peuvent leur dire ça, ça serait bien, ça serait bien. Il y a des bons conseils quand même et ça peut les aider à se réinsérer. Créé il y a 30 ans, Envie embauche 140 personnes dans la région. Un accompagnement vers la réinsertion professionnelle et une aide personnelle. Voir la personne qui arrive le matin avec le sourire et qui repart. Ici, on cultive le courage et le travail. C'est ce qui est important chez Envie. On a redonné du travail à des gens. On a redonné, je dirais, l'image d'un papa et un enfant qui sait se lever le matin et ça, c'est important. Cette année, à leur sortie de l'association, plus de 6 personnes sur 10 vont retrouver un emploi. Côté politique à présent, Xavier Bertrand, vainqueur d'ici.